Bonjour et bienvenue dans ce neuvième atelier de la semaine de web rencontre pour l'eau. Nous terminerons à midi. Cet atelier porte sur la restauration des cours d'eau et des zones humides pour atteindre le bon état des eaux. Tout de suite, le programme. Après un petit sondage, une présentation de l'Agence de l'eau où Laurent Vienne et Sandrine Nougouin me succèneront, avant une partie d'illustration et de retour d'expérience sur des territoires variés du bassin Loire-Bretagne avec Céline Deschavannes, Aurélien Friteau et Floriane Saumier. Nous aurons ensuite un temps de réponse à vos questions que vous pouvez poser dans le module questions-réponses. Donc tout de suite, un sondage pour mieux vous connaître. On vous demande deux clics pour savoir votre secteur d'activité et votre région. Donc on a bien sûr ici dans les résultats une majorité de collectivités et aussi des associations. Alors les collectivités, bien entendu, en lien avec leur compétence de gestion des milieux aquatiques et de protection contre les inondations. Et puis une répartition qui est bien conforme au bassin Loire-Bretagne avec toutes les régions qui sont représentées. Alors les cours d'eau, les zones humides et la biodiversité associée à ces milieux est une priorité du programme d'intervention de l'Agence de l'eau. Et c'est toujours d'actualité. Alors on cherche à restaurer les habitats pour restaurer la qualité de l'eau et la biodiversité. On va travailler à prendre en compte l'ensemble du bassin versant. C'est aussi un élément important d'âge du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne. Restaurer les milieux aquatiques reste aussi un atout majeur pour s'adapter aux changements climatiques, notamment et surtout les zones humides, nous y reviendrons. Et puis rappeler qu'on se base sur des actions concertées, sur le volontariat des acteurs locaux. L'Agence de l'eau ne met pas en œuvre directement des travaux. On finance des maîtres d'ouvrage qui portent ces actions au plus près des territoires. Alors on va souvent dire qu'on investit pour bénéficier de services rendus dans différents domaines. Et l'idée c'est de dire qu'on va restaurer les milieux pour améliorer le cadre de vie, s'adapter aux changements climatiques, améliorer la qualité et la quantité d'eau, agir pour la biodiversité. Et puis tout un volet économique et social qui est pris en compte dans ces services rendus, qu'ils soient directs ou indirects. Alors cet investissement, on voit qu'il est rentable, ça a été montré d'ailleurs dans les analyses socio-économiques qui ont pu être conduits sur des territoires du bassin Loire-Bretagne avec un gain important pour les territoires. Pour investir, bien sûr, il y a des aides. Le budget du 11e programme révisé de 2019 à 2024 prévoit 2,3 milliards d'euros sur 6 ans, avec 312 millions d'euros qui sont spécifiquement dédiés à la restauration des milieux aquatiques et la préservation de la biodiversité. Merci. Donc c'est 50,9 millions d'euros cette année et jusqu'en 2024 qui seront attribués en termes de subventions pour cette partie essentiellement. Alors vous pouvez voir aussi qu'il y a une grande part des aides de l'Agence qui servent à la lutte contre toutes les pollutions. On fait bien sûr à la fois de la lutte contre les pollutions, des changements de pratiques sur les bassins versants, et à la fois la restauration des milieux aquatiques, ces cordes. Alors plus concrètement, ces aides, elles vont être utilisées via divers dispositifs. La principale source de financement et d'actions pour restaurer la qualité de l'eau et les milieux aquatiques, c'est le contrat territorial de l'Agence de l'eau. Je renvoie à la présentation qui en a été faite lundi après-midi. Donc on va cibler principalement les masses d'eau dégradées où on risque de non atteindre des objectifs de bon état. Donc on financera les travaux de restauration de cours d'eau et de zones humides, l'animation de ces démarches, les études, les suivis, l'évaluation suite aux travaux, des démarches d'acquisition foncière qui sont accompagnées, les études d'inventaire de zones humides et d'autres actions de restauration des habitats en faveur de la biodiversité. Donc ça principalement, ce sont des actions qui sont financées dans le cadre de contrats territoriaux avec les maîtres d'ouvrage locaux. On a aussi d'autres volets d'intervention sur la restauration de la continuité écologique des cours d'eau. C'est donc la libre circulation des sédiments et des espèces aquatiques. On a aussi des appels à projets sur les plans d'action nationaux en faveur des espèces menacées qui ont un lien avec les milieux aquatiques. Un appel à l'initiative sur la biodiversité marine et puis des aides aussi pour les poissons migrateurs, on y reviendra, des espèces protégées et pour certaines en danger critique d'extinction. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est des aides à 50% pour ces actions prioritaires dans la stratégie de territoire. On peut aller parfois jusqu'à 70% sur des actions vraiment prioritaires et qui ont une efficience plus forte. Alors, la révision du 11e programme a apporté assez peu de modifications. Pourquoi ? Parce que les priorités ont été réaffirmées par les instances de l'Agence de l'eau pour la restauration des milieux aquatiques. On notera cependant la bancarisation nationale des données d'inventaire de zones humides. Alors, c'était déjà le cas sur le bassin et c'est quelque chose qui s'étend avec notamment une visualisation cartographique qui est permise pour l'ensemble des publics, l'ensemble des citoyens. Donc, ce qui est un plus aussi pour la prise en compte des zones humides, le fait de pouvoir savoir où elles se trouvent. Et puis, l'autre point important de la révision du 11e programme, c'est bien entendu la prise en compte de la loi dite climat et résilience promulguée au mois d'août 2021 et qui apporte des modifications à l'article L214-17 du code de l'environnement pour ce qui est de la restauration de la continuité écologique sur les cours d'eau en liste 2 de cet article. Ça présente à peu près 14% des cours d'eau du bassin. Alors, si vous souhaitez engager un projet de restauration, on a plusieurs points importants. Alors, je le rappelle, la notion de volontariat avec la concertation et bien entendu l'accord des propriétaires pour tous les travaux. La définition d'une stratégie territoriale adaptée aux enjeux et aux pressions des masses d'eau dégradées. Donc, on va chercher à prioriser les actions et les territoires, avoir de la sélectivité dans les actions pour définir un programme vraiment au plus près des besoins du terrain. On peut compter bien sûr sur la participation, l'appui, le conseil des services de l'État, les travaux qui sont déclarés et autorisés. On bénéficie de partenariats, donc des partenariats techniques à l'échelle du bassin ou plus locaux et qui permettent aussi des cofinancements, notons en priorité ceux des conseils départementaux et des conseils régionaux, qui vous accompagnent également dans ces démarches. Alors, pour prendre l'exemple d'une stratégie, on va parler maintenant des zones humides. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jacques de me passer la parole pour faire un petit zoom sur la stratégie d'action pour restaurer les milieux aquatiques, notamment, comme tu l'as précisé, au travers de l'exemple des zones humides. Alors, ce sujet des zones humides ont été cités d'ailleurs à plusieurs reprises tout au long de la semaine lors des ateliers. Et il ne vous a pas échappé que le ZDAGE qui a été adopté le 3 mars dernier met en avant l'importance de ces milieux humides au travers des services rendus qui vous ont été présentés tout à l'heure dans la frise, dans les grandes lignes. Et en d'autres termes, c'est de mettre en avant pourquoi il est essentiel de préserver et restaurer les zones humides. Donc, comme je l'ai précisé, ça a été longuement précisé dans différents ateliers pour lutter contre le dérèglement climatique, pour tout ce qui est rôle important et essentiel vis-à-vis de la lutte contre l'érosion de la diversité, de la régulation qualitative ou quantitative par rapport aux inondations et notamment aussi la protection du littoral. Et donc, un point important qui fait le lien avec ça, c'est que dans le ZDAGE qui a été révisé, il y a une préconisation qui est de mettre en place des plans d'action à l'échelle des territoires pour mieux prendre en compte ou mieux faire prendre en compte, j'allais dire, le rôle de ces zones humides. Donc, si je le précisais ou le formulais autrement, c'est comment faire pour mieux préserver et restaurer les zones humides. C'est d'ailleurs un des points importants qui a été repris dans un document qui vient d'être publié le 15 mars, donc le plan national milieu humide, qui se fait l'écho de l'importance de prendre en compte les zones humides dans les territoires. Donc, ça a été dit précédemment, pour l'agence, elle s'appuie sur son contrat territorial outil qui permet de sélectionner, concentrer et coordonner, j'allais dire, les actions les plus efficaces à l'échelle du bassin versant pour atteindre notamment l'objectif qui nous a été fixé par l'USDAH de restaurer de bon état écologique des eaux d'ici 2027 de 62% des masses d'eau. Donc, quand on raisonne avec ces éléments un petit peu de cadrage, ce qu'il est important de prendre en compte dans une stratégie, c'est tout d'abord de savoir de quoi on parle et où sont les zones humides, c'est-à-dire de bien savoir si elles ont été identifiées. Est-ce qu'il y a eu des inventaires de zones humides sur son territoire ? Quelle est la situation vis-à-vis des pressions au regard de ces zones humides ? Donc, est-ce qu'elles sont plutôt dégradées, non dégradées ? Est-ce qu'elles ont besoin d'être restaurées par rapport à des altérations qui font que beaucoup de leurs fonctions ont été altérées ? Donc, c'est vraiment poser, la première étape, un cadre de référence sur la base de l'exploitation des connaissances qui ont été acquises sur vos bassins versants. Et c'est bien l'étape de définir une clé de lecture, des clés de compréhension de votre territoire. Une fois cette étape effectivement posée, le cœur de la stratégie, avant de partir un peu la fleur au fusil, c'est de pouvoir se décliner un volet zone humide assez précis pour permettre de hiérarchiser et prioriser les futures actions zones humides que l'on souhaite mettre en place au regard des usages sur son bassin versant. Donc, il convient, pour donner, j'allais dire, ce cadre de référence, plutôt d'essayer de cartographier la vision des pressions et de l'état de ces zones humides. Donc ça, c'est une étape importante. Ensuite, cette étape permet de se donner les moyens de préhierarchiser des secteurs en jeu, ce qui permet, in fine, de prioriser des secteurs d'action selon, bien évidemment, ce que l'on souhaitera conduire au regard des enjeux globaux du contrat territorial. Donc là, on vise plutôt, nous, en ce qui concerne l'Agence, les aspects liés à l'hydrologie ou la qualité de l'eau, mais on peut évidemment bien les coupler à d'autres sujets comme la biodiversité ou, on l'a dit tout à l'heure, pollution diffuse et haute. Il y a moyen de croiser différents enjeux et de savoir ce que l'on veut faire. Et comme toute action, on aurait pu tout aussi bien parler des cours d'eau aujourd'hui, ça permettra de définir un programme d'action pour lequel il conviendra de mesurer l'efficacité des actions et comment les milieux ont réagi à ça par rapport aux objectifs d'amélioration de la qualité de l'eau. Et bien évidemment, c'est toujours intéressant et ça sera la suite d'ailleurs de nos propos, c'est d'avoir des retours d'expérience et de pouvoir diffuser sur les gains qui ont pu être obtenus. Et j'en finis avec un petit point pour vous préciser qu'avec la révision du programme, l'Agence et ses délégations, plus les appuis au travers des partenariats techniques comme Jacques l'a précisé tout à l'heure, peuvent vous accompagner et d'ailleurs on met d'ores et déjà à disposition des éléments d'aide à la décision pour mettre en place ces programmes ou ces volets zones humides au niveau des contrats territoriaux, avec notamment sur l'aspect inventaire connaissance des éléments de méthode par rapport au cahier des charges ou les éléments de connaissance plus cartographique comme Jacques l'a précisé tout à l'heure et des appuis peuvent être aussi apportés par rapport à l'accompagnement du programme et on a aussi d'ores et déjà tout ce qui est module pour le suivi et l'évaluation d'efficacité des actions. Je vous remercie et je passe la main pour la partie suivante sur la biodiversité à ma collègue Sandrine. Donc moi du coup je vais vous parler de la biodiversité. Donc du coup l'exemple de la stratégie zone humide que Laurent vient de vous présenter pourrait aussi s'appliquer à la biodiversité, l'approche elle serait la même. Donc quand on agit pour l'eau, on agit aussi pour la biodiversité. C'est à l'échelle du bassin versant qu'on agit mais pas seulement, on agit pas seulement au cours d'eau et au niveau de la zone humide. Donc par exemple quand on lutte contre les transferts de particules fines, on évite le colmatage du fond des cours d'eau et ce colmatage il est néfaste pour la mulette perlière. En luttant contre les micropolluants, on doit aussi aider la faune et la flore des rivières. Et en agissant contre les déchets plastiques, on aide jusqu'à la biodiversité marine sachant que l'océan est le dernier maillon de la chaîne. L'agence de l'eau, elle soutient cette démarche avec notamment un appel à projet déchets plastiques pour 2023. Mais il y a aussi beaucoup d'autres exemples sur l'agence de l'eau qui agit pour la biodiversité. Elle a aussi des actions pour la biodiversité qui favorisent les espèces protégées. Elle aide les espèces protégées via un appel à projet plan national d'action qui a lieu annuellement. Dans ces appels à projets, on a certaines actions comme la restauration des milieux humides ou des cours d'eau qui sont spécifiquement orientées pour ces espèces protégées. On a notamment les papillons de jour, les libellules, la loutre et toutes autres espèces protégées dans un PNA. La création et la restauration de mars et la création de banquettes pour les loutres, par exemple, aident au niveau pour avoir un corridor écologique. Le plan de gestion des poissons migrateurs, le plagépomis, lui, il aide à la reproduction, à la conservation et à la circulation de ces espèces. Et pour la biodiversité marine, les actions sont majoritairement réalisées au droit d'eau de masse d'eau, de transition ou en zone rétro-littorale. Il peut s'agir, par exemple, de restauration du fonctionnement global des marées estuariens ou situées en frange côtière qui permet la reconquête des habitats qui sont soumis à de multiples pressions. Le fragmite aquatique, lui, est sensible à ces différents habitats. Voilà par rapport à la biodiversité comment l'Agence de l'eau agit. Maintenant, on va passer aux illustrations et aux retours d'expérience. Je vais passer la parole à Céline Deschavannes, du syndicat Miste des rivières du Sornin et de ses affluents dans la Loire. Je vais vous faire un retour d'expérience sur ce qu'on réalise sur le bassin versant du Sornin. Je m'appelle Céline Deschavannes, je suis directrice du syndicat des rivières du Sornin et de ses affluents. Déjà, quelques éléments de contexte. Le bassin versant du Sornin est situé plutôt sur la partie amont du bassin versant de la Loire. On est, d'un point de vue administratif, à cheval sur deux régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Fonche-Comté, et trois départements, la Loire, la Saône-et-Loire et le Rhône. De manière un peu plus précise, le bassin du Sornin, c'est un bassin de taille moyenne, 520 km², 250 km de cours d'eau principaux. On dépasse les 500 km quand on y additionne tout le petit chevelu. C'est un territoire qui couvre 53 communes et 4 communautés de communes pour à peu près 30 000 habitants. Un bassin versant plutôt rural et peu peuplé. Quelques diapos pour vous présenter un peu le territoire. Vous ayez une idée sur quoi on travaille. Ici, c'est une vue du bassin depuis son point culminant, les sources du Sornin au niveau des monts du Beaujolais. Là, on redescend un peu plus dans la partie médiane. Vous voyez qu'on est sur un territoire bocagé. La majeure partie du territoire est sur la région qu'on appelle le Charolais-Brionnet, qui est connu notamment pour son élevage de charolaises au pré. C'est une petite anecdote culturelle, mais ça a aussi pour nous beaucoup de sens vis-à-vis des cours d'eau. Vous allez le voir juste après. Enfin, une vue de la partie aval et de la confluence du Sornin avec le fleuve Loire au niveau de la commune de Pouilly-sous-Charlieux. Le Simissois mène sur ce bassin versant du Sornin depuis 2008 des contrats territoriaux, que nous, on appelle contrats de rivière ici, parce que ça nous paraît assez parlant pour le plus grand nombre. Évidemment, quand on travaille dans le cadre d'un contrat de rivière, on essaie de répondre aux dégradations du territoire. Chez nous, le premier élément de dégradation et de facteur d'altération des cours d'eau et de l'eau, c'est ce qui est illustré sur ces photos. En lien avec l'élevage au pré, on a un gros déficit de végétation en bord de cours d'eau. Donc, on a 50 % des linéaires de berges qui sont dépourvus de répicilve. Donc, c'est le nom de la végétation qui pousse naturellement sur les berges. Ça, c'est lié aux pratiques d'élevage et au fait que petit à petit, les clôtures en bord de cours d'eau ont été supprimées pour faciliter un entretien par les exploitants. Mais du coup, cette absence de clôture engendre du piétinement et de l'abrutissement par le bétail, qui empêche tout développement de végétation. Aujourd'hui, les secteurs où il reste quelques arbres, c'est uniquement des gros arbres qui subsistent forcément. Mais le jour où eux vont mourir et disparaître, on ne pourra pas avoir de relève naturelle derrière du fait de cet accès diffus du bétail au cours d'eau. Donc, les conséquences, elles sont multiples. Évidemment, une surérosion des berges, une dégradation de la qualité de l'eau en lien avec les déjections, la boue qui peut être emmenée dans les cours d'eau. Donc ça, c'est d'autant plus fort qu'on est sur des petits cours d'eau, petits affluents. Du fait de cette dégradation globale du milieu, on a une capacité d'auto-épuration qui est fortement réduite. Des températures également de l'eau qui sont excessives en été, y compris tout près des sources. Là, la première photo que vous voyez sur la gauche, c'est une photo qui est proche d'une des sources du Sornin. Et pourtant, on mesure des températures de plus de 25 degrés en plein été sur ces secteurs-là, où l'eau devrait être fraîche naturellement. On ne bénéficie pas des effets de ralentissement naturel décrus par la végétation qui devrait être présente au bord des cours d'eau. Et puis, bien sûr, on a un impact très fort sur la biodiversité puisqu'on a quasiment plus d'habitat, pas de nourriture, de zones de déplacement, etc. Donc, pour répondre à cet enjeu-là, on mène depuis le premier contrat de rivière, donc les travaux ont démarré sur ce sujet-là en 2010, un programme conséquent de restauration de la répicilve. Et pour faire ça, on ne fait rien d'extraordinaire, mais par contre, on le fait sur des lignes assez importantes. En fait, on fait ce qu'on appelle de la mise en défense, c'est-à-dire qu'on installe des clôtures en retrait des hauts de berge. Donc là, vous voyez sur la photo, on est sur un cours d'eau de petit gabarit ici et on se recule au moins de deux mètres par rapport au haut de la berge. Donc, on pose des clôtures. Évidemment, on réalise tous les aménagements nécessaires pour permettre la poursuite de l'activité agricole dans de bonnes conditions, pour l'abreuvement, pour le franchissement. Je vous illustrerai ça juste après. Et on réalise également des plantations. Donc là, les photos que vous avez sur cette diapositive, c'est le premier secteur sur lequel on a travaillé en 2010. Donc, vous avez la photo de l'état initial en bas à gauche en 2009, la toute fin de chantier en fin d'hiver 2010. Et vous avez l'état en 2017 qui ressemble un peu à l'état qu'on pourrait constater aujourd'hui, où on voit nettement l'évolution du milieu et de l'arrêt épicilbre. Donc, des photos un peu plus détaillées sur les aménagements agricoles qu'on peut faire. Donc là, vous voyez deux abreuvoirs. Donc, les systèmes d'abreuvement qui sont installés sont discutés avec chaque exploitant en fait et sont adaptés un peu à leurs habitudes de travail et à leurs troupeaux. Donc là, on a deux illustrations de descentes aménagées au cours d'eau où les bêtes n'ont accès à l'eau qu'en passant la tête à travers les barrières. Après, on aménage aussi d'autres types d'abreuvement, des pompes à museaux, des pompages solaires. Voilà, tout dépend en fait du contexte et des discussions qu'on peut avoir avec les exploitants. Vous avez un exemple de passerelle au-dessus. La photo en bas à droite, c'est juste pour illustrer en fait… Là, on est six mois après la fin d'un chantier. Donc, on voit à peine les plantations que nous, on a fait commencer à se développer. Mais par contre, on voit nettement que la végétation qui était sur place, que ce soit les graines, les souches qui étaient broutées, en fait reprend également très rapidement et redonne très rapidement en fait un état intéressant, ne serait-ce qu'en termes de biodiversité. Ça peut aller très, très vite. D'autres exemples d'aménagement avec des passerelles, enfin une passerelle, un abreuvoir un peu plus conséquent pour un troupeau plus important. Vous voyez en bas à gauche donc les plantations donc qui ici sont assez denses. En fait, on réalise des plantations. On pourrait se limiter à mettre en défense et à laisser la nature reprendre le dessus, ce qu'elle ferait très bien. Par contre, la difficulté qu'on a et les plantations sont faites à la fois pour apporter de la diversité en termes d'espèces qu'on installe, qu'on réinstalle. Et aussi pour limiter le stade de friche puisque naturellement, si on laissait faire la nature, ça passerait par un stade de friche avec de la ronce, de l'ortie, du chardon. Enfin voilà, tout dépend des secteurs sur lesquels on travaille. Et ça, c'est difficile à gérer à côté d'une prairie agricole. Voilà, pour les exploitants, ça peut être vite problématique. Donc, ces plantations, ça nous permet d'aller plus vite dans la restauration et l'atteinte de situations intéressantes et de faciliter aussi la coexistence avec l'activité agricole à proximité. Et la dernière photo en bas à droite, c'est simplement un passage d'homme puisqu'on intègre également l'accès des pêcheurs ou des éventuels promeneurs. Alors, un autre sujet sur lequel on travaille comme de très nombreux syndicats de rivières, c'est la question de la continuité écologique. Donc, ça a été évoqué juste avant. Sur notre bassin versant, on a dénompré 185 ouvrages sur les cours d'eau principaux, dont 60 qui sont très impactants. Donc, on a un peu tout. On a à la fois ce qu'on appelle classiquement des seuils. Donc, c'est la première photo à gauche qui était souvent liée à d'anciennes usines, d'anciens moulins avec un bief, etc. Donc, celui-ci, par exemple, c'était un ancien moulin qui a complètement disparu aujourd'hui. Le bief n'existe plus non plus. Par contre, le seuil est toujours présent en rivière. On voit d'ailleurs sur la photo l'impact qu'il peut avoir avec l'effet plan d'eau qu'on constate sur la partie amont avec une surlargeur du cours d'eau, un envasement des fonds. Mais on a aussi pas mal d'autres types d'ouvrages, notamment des buses. Donc, la photo du bas, des bus qui peuvent supporter les voiries communales, par exemple, mais aussi des bus dans les prairies pour permettre du passage d'engin. Et puis, pas mal d'ouvrages routiers aussi, des ponts avec des radiers qui peuvent être problématiques et créer des marches dans le cours d'eau. Donc, quelques exemples de chantiers. Donc, sur une buse justement qui supportait une voirie communale, où l'ouvrage a complètement été supprimé et remplacé par un pont-cadre largement dimensionné. Donc, vous voyez en haut la mise en place du cadre. Et en bas, ce même cadre en fin de chantier. Donc, vous voyez qu'il est profondément ancré dans le lit pour pouvoir reconstituer justement un lit naturel sur le fond de la buse et permettre des écoulements comme si l'ouvrage n'existait pas quasiment. Donc, sur la question de la continuité, évidemment, on a un programme qui a été réfléchi et priorisé sur les cours d'eau classée. On travaille le plus possible, on intervient le plus possible sur de l'effacement. C'est-à-dire qu'on réalise le moins possible d'aménagements parce qu'en termes de résultats sur le milieu, c'est quand même beaucoup moins intéressant. Donc, on essaie de se focaliser au moins dans un premier temps sur toutes les potentialités d'effacement qu'on peut avoir. Et par contre, on reste ouvert également aux opportunités qui peuvent se faire jour. Donc, jusqu'à présent, on a réalisé trois aménagements d'ouvrages assez conséquents qui ne pouvaient pas être effacés. 21 effacements et on a 15 ouvrages qui sont à l'étude. Un exemple d'effacement pour le pouls d'ouvrage. Donc, ça, c'est un ancien seuil qui était lié à une usine, usine qui a disparu. Il n'y avait plus de bief et donc l'ouvrage a été complètement supprimé et on retrouve un cours naturel à la rivière. Et pour finir, je voulais vous parler rapidement d'un projet plus ponctuel pour le coup, mais aussi plus ambitieux qui concerne un tronçon de cours d'eau, en fait, sur la commune de Charlieu. Donc, ce petit cours d'eau s'appelle le Bézo, où là, on a une problématique assez globale à gérer puisqu'on a à la fois la présence d'une digue. Est-ce que vous voyez ma souris ? Oui, on voit la souris. Ok, super. Donc, en fait, ça, c'est un cours d'eau qui a été rectifié dans les années 70, puisqu'à l'époque, il méandrait dans cette prairie-là. Tout ça, c'était son lit majeur. Et quand ce lotissement-là a été aménagé dans les années 70, ils étaient en train de faire les fondations et il y a eu une inondation. Donc, voilà, la commune à l'époque a fait ériger en urgence une digue sur la berge du cours d'eau et l'a fait rectifier. Donc, aujourd'hui, on a un cours d'eau qui est en état très dégradé, donc il est rectiligne, il n'y a plus aucune végétation sur ces berges. Le lit a une surlargeur, donc il est complètement colmaté. En termes de biodiversité, c'est forcément très limité. Ce site a la particularité d'avoir juste ici, au niveau de la confluence avec le Sornin, les puits de captage d'eau potable de la ville de Charlieu, qui est là. Là, vous voyez la station de traitement. Donc, on comprend assez vite que ce qui se passe ici et la qualité de l'eau et les relations entre la rivière et la nappe ont un impact aussi direct sur l'eau potable qui est prélevée à côté. Donc, le projet qui est porté et qui va commencer en termes de travaux dès cet automne, c'est celui-ci. Donc, la première chose, c'est de supprimer la digue qui est aujourd'hui en bord de cours d'eau pour la reconstruire en recul, donc au plus proche des habitations et permettre de regagner un champ d'expansion et une partie du lit majeur du cours d'eau. Le deuxième élément, c'est de retracer la rivière et de lui redonner des méandres naturels, d'en profiter pour recréer une répissive conséquente sur 15 mètres de parée du cours d'eau, avec l'idée de recréer une petite forêt alluviale dans cette zone juste en amont des puits de captage d'eau potable, donc pour améliorer et préserver la qualité de l'eau potable. Et puis, comme on se trouve dans un secteur quasi urbain, pour nous, c'est assez rare de faire des travaux proches de la population, puisque comme vous l'avez vu avant, on est très souvent plutôt au milieu de Prairie, loin de tout le monde. Donc, pour mener ce projet à bien, en fait, on a couplé les études techniques avec une démarche de dialogue territorial qui nous a permis de discuter, d'échanger sur ce projet et d'enrichir ce projet avec pas mal d'acteurs avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Je pense aux acteurs du tourisme, aux acteurs du sport qui sont juste à côté, à tout le petit monde scolaire, où d'habitude, nous, on fait des interventions pour faire de la sensibilisation. Mais là, l'idée, c'était d'aller les associer au projet pour essayer de construire avec eux quelque chose d'intéressant aussi et d'exploitable pour eux dans le temps. Et donc, ce qu'il en est ressorti, c'était d'aménager autour de ce site un sentier découverte qui sera aménagé également avec des petits supports ludiques et pédagogiques, des points d'écoute d'oiseaux, d'observation, etc., pour en profiter, pour sensibiliser la population à l'intérêt de ces travaux. Parce que bien souvent, les gens font le raccourci en disant « vous faites ces travaux pour faire plaisir aux poissons ». Sauf qu'il faut vraiment que le plus grand nombre comprenne que les enjeux vont bien au-delà du bien-être de la population des poissons, mais qu'on est sur la gestion du risque d'inondation, sur la qualité de l'eau potable, sur la quantité d'eau aussi qui sera disponible pour produire de l'eau potable, sur le bien-être, l'adaptation au changement climatique, puisqu'on a ici une prairie qui est juste en bordure du tronçon qui sera restauré et sur lequel on va tester également des nouvelles pratiques pour améliorer l'état des sols, gérer de l'abreuvement différemment de ce qu'il est aujourd'hui, etc. Voilà, donc tout ça, ce sont des travaux qui sont accompagnés et financés par l'Agence de l'eau depuis le début de notre premier programme et avec d'autres partenaires également, comme la cité d'intervenants d'avant, les régions et les départements principalement. On peut aussi également accéder en fonction des projets à des fonds européens. Merci beaucoup pour votre intervention. On voit qu'il y a déjà beaucoup de questions qui vous sont adressées, donc on y reviendra en fin de présentation et on vous posera ces questions-là en début du temps de réponse aux questions. Merci à ceux qui ont posé ces questions. Alors tout de suite, nous partons en Bretagne avec un beau retour d'expérience en vidéo sur le syndicat du bassin versant du Lino. La Fédération de Pêche d'Ivillaine a été propriétaire de ce site pendant plus de 40 ans parce qu'on a dû acquérir ce bien en 1975. On l'a utilisé de par une activité pisciculture pendant près de 40 ans. Cette rivière nous a vraiment servi, on l'a vraiment utilisé suite à un choix politique et surtout à des contraintes économiques fortes. On a été obligés de se séparer de ce site, mais il n'était pas question pour nous de partir en laissant un site dégradé. Avec le syndicat de bassin du Lino, avec l'agence de l'eau, on a mis nos compétences, nos connaissances en œuvre pour pouvoir accompagner avec des financements du syndicat de bassin du Lino et de l'agence de l'eau. Nous sommes donc sur un site qui présentait deux plans d'eau qui étaient dans les points bas de la vallée à l'emplacement du cours d'eau. Les plans d'eau étaient créés à l'aide de digues qui retenaient l'eau et les sédiments de l'amont des versants. Ces sédiments qui étaient constitués de cailloux, graviers, matières en suspension et de vases, étaient bloqués. On avait aussi des altérations sur la qualité d'eau. La température était augmentée, les concentrations d'oxygène étaient diminuées parce que l'eau était stagnante sur les plans d'eau, mais aussi en aval derrière. On avait également des altérations sur la ressource en eau, la quantité d'eau disponible, parce que l'été, les plans d'eau stagnants favorisaient l'évaporation et on avait du coup moins d'eau qui était redistribuée dans le cours d'eau. Ce site présentait plusieurs thématiques sur lesquelles nous avons l'habitude d'intervenir. L'objectif était donc ici triple puisqu'il fallait dans un premier temps pouvoir laisser remonter les poissons sur les secteurs de reproduction en amont, laisser les sédiments dévalés pour recharger l'aval des cours d'eau et tout en retrouvant les fonctionnalités hydroécologiques du cours d'eau sur le site. C'est dans ce but que nous avons recréé des habitats diversifiés comme ces berges en pente douce qui permettent de favoriser les débordements latéraux et donc diminuer les transferts directs d'eau en aval pour au final diminuer les risques d'inondation. Nous avons redonné le caractère humide aux prairies qui maintenant présente une biodiversité riche et dont certains végétaux vont favoriser la filtration des polluants qui viennent de l'amont tels que les nitrates et donc améliorer la qualité de l'eau. Et enfin nous avons replanté des arbres en berge afin d'augmenter la stabilité de celle-ci et en parallèle sur le long terme accroître l'ombrage du cours d'eau pour garder une eau fraîche et sans prolifération de végétaux. Donc aujourd'hui on est complètement serein de revenir sur ce site et puis de voir qu'une transformation complète, une remise dans l'état naturel du cours d'eau où je sais qu'aujourd'hui il y aura une production piscicole mais elle sera cette fois complètement naturelle. Donc on peut voir quelque chose d'extrêmement beau mais surtout d'extrêmement efficace et plus du tout impactant. Si l'ambition que l'on a c'est de s'approcher des objectifs de la DCE, il faut absolument dire qu'il y a des incontournables, des impondérables qui nécessitent des aménagements pour renaturer à la fois les rivières, les zones humides. Ce sont des éléments qui sont absolument aujourd'hui nécessaires, d'autant plus forts et d'autant plus d'actualité qu'on parle de réchauffement climatique et donc nos politiques au niveau du syndicat du Linon doivent être des politiques qui doivent prendre en responsabilité les enjeux qui sont aujourd'hui les nôtres. Alors on entend une rivière qui chante, ça veut dire qu'on a une rivière qui est extrêmement vivante et je crois que c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde que d'avoir un canal qui traverse la propriété. Alors nous accueillons maintenant un des acteurs de cette réalisation, Aurélien Friteau du syndicat du bassin versant du Linon. Alors on a vu là des travaux effectivement ambitieux, des travaux aussi assez lourds. On se demandait effectivement quelle était l'évolution sur le site de travaux en fait depuis le tournage de cette vidéo. Oui alors je ne sais plus si ça a été dit dans la vidéo, donc le site a été restauré en 2019, donc là ça va faire bientôt trois ans qu'il a été restauré. J'ai mis en place des suivis hydromorphologiques, donc aussi bien des profils en long que des transects, des protocoles pour suivre l'évolution des cailloux au fond du cours d'eau. Et à travers tout ça on se rend compte que le cours d'eau a tendance à se stabiliser, donc il garde sa fonctionnalité. Mais il faut savoir que quand on retravaille sur un plan d'eau, l'année qui suit les travaux est toujours un peu délicate. Et pour le coup, nous, sur ce site-là, on a dû réintervenir à l'année N plus 1, parce que donc les meubles, les vases par exemple étant vraiment meubles, il y avait des zones d'érosion qui s'étaient créées et donc on a rajouté 10 tonnes de cailloux après en 2020 pour vraiment pallier à ces problèmes de stabilité. Je suis bien conscient qu'un cours d'eau ça bouge forcément, ça reste, ça se déplace dans le temps, mais là c'était vraiment par rapport aux habitations et à la sécurité qu'il fallait intervenir par rapport à ça. Maintenant, avec le temps, on a aussi des suivis forcément biologiques, donc les IPR, les I2M2, qui sont mis en place sur le cours d'eau. On se rend compte que le cours d'eau devient beaucoup plus fonctionnel que ce qu'il n'était avant. Et également, on n'a pas travaillé forcément que sur le cours d'eau, parce que l'effacement du plan d'eau, on intervient également à plus large échelle sur la zone humide. Et là, on voit qu'on a recréé des habitats totalement diversifiés. Et là où on avait simplement un plan d'eau, on se retrouve avec une multitude d'habitats de zone humide, avec des gradients d'humidité différentes, avec de la végétation différente et donc de la faune qui arrive en conséquence sur ces sites recréés. Et là, en plus, on a la chance d'avoir des propriétaires qui habitent l'ancien moulin sur le site et qui sont extrêmement ravis, qui me font des retours réguliers sur l'aspect esthétique du site, sur les enjeux de l'eau et tout ça. Et ils sont ravis. Voilà. OK, merci. C'est vrai que c'est toujours un plus de pouvoir avoir ces riverains aussi sur place qui peuvent aussi suivre le projet. Sur la question des plans d'eau, vous êtes dans un département, c'est vrai, en Ile-et-Vilaine, où il y a une problématique importante de plans d'eau sur cours en barrage de cours d'eau, qui parfois n'ont plus d'usage, ne sont plus gérés. Quel conseil vous pourriez donner aux participants aujourd'hui qui nous écoutent sur ce type de chantier ? Alors déjà, je pense à deux types de participants. On va avoir dans un premier temps les riverains qui sont les premiers concernés parce que c'est leur parcelle, leur site, leur plan d'eau généralement. Souvent, les plans d'eau, ça va être vraiment chronophage et onéreux en termes de gestion et d'entretien. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui abandonnent ces plans d'eau, comme pour nous sur ce territoire, c'est une sacrée problématique. Donc, ces plans d'eau sans gestion, on a forcément des altérations, comme ça a été expliqué dans la vidéo sur la ressource en eau. Et donc, moi, je leur propose en fait de recréer le site comme il était historiquement, donc en retravaillant, en restaurant la zone humide. La zone humide, en fait, l'intérêt pour le riverain, c'est que lui, en termes de gestion, ça sera beaucoup plus simple. Ça va être une simple pâture ou alors réaliser une fauche annuelle sur son site. Donc, par rapport à ça, ça le soulage énormément. Maintenant, pour ce qui est plus des gestionnaires, de comment on peut mettre ça en place, pour l'avoir vécu et le vivre encore, c'est souvent compliqué. On arrive face à des riverains qui sont attachés à leur plan d'eau généralement, même s'ils ont abandonné la gestion de leur plan d'eau. Et donc, il faut vraiment avoir une phase de sensibilisation et c'est vraiment l'interlocuteur. Enfin, c'est dans le dialogue qu'on va ouvrir les choses. Et là, moi, ce que j'aime faire, c'est me rendre sur le site avec eux, parler du site avec eux, savoir comment ils sont attachés et leur présenter une carte aérienne des années 1950, souvent une carte ancienne, qui va montrer comment était le site avant la création du plan d'eau, pour bien leur montrer que le plan d'eau est vraiment artificiel et qu'avant, il y avait vraiment une zone humide qui était potentiellement en pâture par des exploitants à l'époque et donc qui peuvent très bien les restreurs comme ça. Après, je dirais l'idéal, c'est vraiment aussi d'avoir un site vitrine à proximité pour les emmener carrément sur ce site-là. Et moi, par chance, j'ai le site de la pisciculture. Et souvent, pour mes autres projets qui sont arrivés depuis ce site-là, j'ai emmené des riverains et à chaque fois, ça a été, entre guillemets, le coup de foudre. Ils sont sortis du site avec des idées plein la tête. Oh, c'est super, la diversité des écoulements, d'entendre, comme l'expliquait dans la vidéo mon président, c'est vraiment aussi l'aspect d'entendre l'eau qui coule. C'est quelque chose qu'ils adorent et on essaie toujours de garder vraiment cette diversité d'habitats et d'écoulements qui va enrichir le côté esthétique du site. Et puis enfin, en même temps, dans cette approche-là, on a les riverains, les propriétaires du site restauré, donc nous, l'ancienne pisciculture, qui sont présents et qui n'hésitent pas à discuter avec les nouveaux riverains qui sont un peu inquiets. Et je dirais qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir un propriétaire satisfait des travaux pour en sensibiliser des nouveaux. Et c'est vraiment ce que j'essaie d'appliquer, aussi bien sur ces effacements de plans d'eau sans usage que sur les autres projets de remise en talvec, de reméandrage, de déconnexion. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu correctement. Je pense que c'est effectivement très intéressant. Merci pour ces précisions. C'est vrai que de savoir ce qui s'est passé suite à ces travaux, c'est toujours aussi intéressant. Et puis de savoir que les participants, aujourd'hui, puissent prendre aussi de bonnes idées dans votre tour d'expérience. Merci beaucoup. Nous repassons maintenant, nous quittons la Bretagne pour la région Centre-Val-de-Loire, où nous accueillons Floriane Saumier. Bonjour. Bonjour. Vous avez la parole et vous pouvez diffuser votre diaporama. Je me présente, donc Floriane Saumier. Je suis technicienne de rivière sur le bassin de l'Indre, en région Sandre, en Indre-et-Loire. Mais je m'occupe également aussi d'un espace naturel sensible nommé les Prairies du Rouen. Donc, juste pour vous situer, voilà. Je travaille pour une communauté de communes qui est composée de 67 communes, et qui, en compétence, porte quatre contrats milieu aquatique, donc sur quatre bassins versants, l'Indre-et-Loire, qui est un incluant de l'Indre, le bassin de l'Indre, l'Ève et la Cléise. On a aussi un contrat réduction des pollutions diffuses et, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, un contrat zone humide sur l'ENS des Prairies du Rouen. Je passe, donc, pour vous présenter cet espace naturel sensible. Donc, c'est une zone humide de 250 hectares, composée de peuplerais, de prairies humides, de marais, de mégafordiers, de roselières. Et cette zone humide, en fait, se trouve entre trois villes, deux centres-villes, notamment celui de Loches et celui de Beaulieu-les-Losches. Donc, voilà. On est aussi dans un périmètre nature à demi de vallée de l'Indre, espèce faune fleur protégée. Et on est classé aussi en SNIEF de type 1 et 2. Donc, quand même, plusieurs classements sur ce site. Donc, évidemment, en se trouvant au cœur de la vallée de l'Inde, nous sommes en zone inondable. On a un PPRI depuis 2006 sur l'ensemble de la vallée. Cette zone est quand même une immense zone d'expansion des crues, comme on le voit sur la photo de l'inondation de mars 2017. Pardon. Voilà. Donc, on est au cœur d'une agglomération de 10 000 habitants. Et c'est pour ça qu'aussi on a un enjeu inondation sur ce site. En ce qui concerne aussi la gestion hydraulique du site, on est sur un complexe hydraulique assez conséquent. Comme vous le voyez, il y a plusieurs bras, notamment le bras de l'Indre qui est totalement naturel, qui s'en va au sud, vers Loche, et le canal de l'Indre qui s'en va vers Beaulieu. En tout, nous avons 10 ouvrages sur ce complexe, dont 8 qui appartiennent à la communauté de communes et qui sont donc gérés par la communauté de communes. Ce qui permet une gestion un peu plus cohérente et aussi une gestion lors des inondations pour anticiper les débordements dans l'ENS. Mais aussi, également, en période de base eau, où là, il y a une répartition des débits qui est assez fine entre les deux villes, entre le bras naturel et le canal. Donc, il y a trois ouvrages qui sont automatisés sur l'ensemble. Et pour vous faire un petit historique de ce site, qui est un petit peu représentatif de l'ensemble de la vallée de l'Indre, on était sur une zone qui était principalement prairiale, utilisée pour la fauche et le pâturage. Et avec la déprise agricole dans les années 50-60, on a vu des parcelles qui se sont soit enfrichées, soit ont été plantées par la populiculture. Voilà, c'était des espaces qui n'étaient plus utilisés. En plus de ça, il y a eu des financements de l'État tout un temps. Donc, on voit très bien la perte des espaces ouverts, et notamment environ 40% de milieux prairiels. Voilà. Donc, il y a eu quand même des bonnes évolutions, c'est-à-dire on a une augmentation des linéaires de ripiciles et on a aussi un maillage bocager qui s'est créé. Malheureusement, on a quand même une perte au niveau des prairies humides. Ce site a été classé du coup en 2003 en espaces naturels sensibles. Voilà, c'est ça, c'est un point où on va venir après. Des petites photos aériennes pour bien illustrer l'évolution du paysage tout de même, où on voit bien la partie de prairiale dans les années 50 et en dessous, en 2007, la quantité de parcelles boisées en plus. On est sur un site reconnu pour abriter des espèces remarquables et patrimoniales. Notamment, je vais citer les espèces qu'on trouve en prairies humides. Donc, cordillies à corps fins, cuivres et des marées, criquets des roseaux. Voilà, on peut retrouver aussi d'autres criquets ensanglantés, gonfles de gralin, quartiers communes, qui sont des insectes quand même reconnus et protégés pour les zones humides ouvertes. Et aussi, bon, évidemment, la flore, comme la graphiole officinale de Sénéçon aquatique ou l'or qui s'appelle relâche. On peut citer aussi d'autres comme le nante à feuilles de Syllaus, le germandré des marées, voilà, qui sont des espèces, en fait, cibles dans la gestion des prairies. Et puis, bon, voilà, les prairies qui sont un milieu, un habitat en règle générale menacé. Donc, voilà, c'est ce qu'on recherche sur ce site. Donc, en ce qui concerne l'espace naturel sensible, donc, c'est un périmètre qui a été classé, ce périmètre a été classé en 2003. Donc, c'est un outil départemental pour la protection des espaces naturels, ce qui permet surtout pour nous l'acquisition foncière. On ne fait pas de... On peut aussi faire des conventions avec les propriétaires privés, mais il y a été un choix de ne pas en faire. Voilà, la politique a été surtout d'acquérir des parcelles. Et dans la foulée, le conseil départemental a délégué cette compétence à l'Auchyte Touraine pour qu'il en ait la gestion propre. Et du coup, voilà, ce qui permet à l'Auchyte Touraine d'avoir un droit de préemption pour l'achat des parcelles. Donc, pour rappel, la philosophie d'un ENS, c'est préserver et mettre en valeur la richesse patrimoniale du site, donc la biodiversité dont je vous ai cité, associer les communes à la réflexion, les trois communes sur le site, sensibiliser le public, évidemment, et promouvoir le tourisme vert. Donc, le département aussi encourage à faire des plans de gestion, des suivis et évaluations environnementales sur les sites. Donc, c'est exactement ce que la communauté de communes a fait. Donc, depuis 2010, il y a deux plans de gestion qui se sont succédés, le premier d'un million cent mille euros et le second de neuf cent mille euros. Donc, en fait, ces plans de gestion, ils ont été contractualisés avec l'Agence de l'eau, donc sous des contrats zone humide. Donc, voilà, l'Agence de l'eau, la région et le département ont été des partenaires techniques et financiers durant ces dix dernières années et vont continuer, j'espère, à poursuivre les actions. Donc, les enjeux qui ont été ciblés sont élevants. Alors, comme vous l'avez compris, l'enjeu inondation, donc gestion des histoires au système, l'enjeu écologique, amélioration de la biodiversité, l'enjeu agricole, on le verra juste après, parce que là, on se retrouve sur des espaces prairials, l'enjeu pédagogique avec beaucoup de communication et de sensibilisation et l'enjeu touristique. Alors, voilà, on se retrouve quand même entre deux villes d'art et d'histoire et donc, c'est aussi important de valoriser ce côté. Donc, comme je vous l'ai dit, la communauté de communes avait plus comme politique l'acquisition foncière. Donc, aujourd'hui, on est plutôt sur un prorata de 70-30 en propriétés publiques avec des propriétés communautaires et communales. Et ça reste quand même quelque chose de très facile pour la gestion derrière. C'est-à-dire que, voilà, ça nous permet une gestion globale du site et cohérente et de mettre en place les actions prévues au plan de gestion et notamment des actions de restauration du milieu. Donc, en ce qui concerne les actions de gestion et de restauration du milieu, l'action la plus conséquente, ça a été la reconversion de peupleries en prairies. Donc, abattage, exploitation et puis après, retournement, dessouchage des parcelles pour soit ressemer, pour avoir une prairie rapidement, soit laisser les espèces botaniques reprendre leurs droits. Donc, il y a eu aussi une grosse ouverture du paysage, comme on peut le voir sur la première photo. On a aussi une restauration de roselières, restauration et entretien de prairies déjà existantes, création de mars et de fossés pour avoir une hydrolybite douce sur l'ensemble du site, la restauration de rivières. Donc, il y a eu une restauration de fêtes sur une fosse rivière au sein du site, mais également la restauration de la réplicite et plantation et entretien de lits. En ce qui concerne les actions plutôt de communication et d'usage, il y avait tout à faire, notamment l'aménagement des cheminements piétons au sein du site, création d'air de pique-nique, d'accueil de personnes, des panneaux de communication et pédagogiques. Pour évaluer les entrées et sorties du site, il y a eu la mise en place d'éco-compteurs à chaque entrée de cheminement. Et en ce qui concerne les usages, du coup, on s'adresse plutôt aux acteurs agricoles. Donc, il y a eu l'entretien des prairies pour les aider derrière à venir faucher, etc. Et aussi la pose de clôture pour faire revenir le pâturage. C'est quand même un site qui est assez utilisé en ce qui concerne le tourisme et les activités. Alors, on trouve canoë et kayak, club de sportifs, que ce soit de la marche nordique ou du VTT. Il y a des centres de loisirs qui viennent. Il y a une guide conférencière qui s'en sert aussi pour faire ces conférences. Il y a une calèche qui passe. Et on est aussi la plateforme d'une association d'art qui vient déposer des œuvres d'art éphémères sur l'ensemble du site. En ce qui concerne, du coup, la gestion par les agriculteurs, étant donné qu'il y a eu beaucoup de reconversion de peuplerie en prairie, on a gagné énormément de surfaces prairiales. Notamment, on en a gagné environ 90 en plus de ce qu'il y avait déjà. Et donc, voilà, ces espaces, pour ne pas que ce soit forcément la communauté de communes qui vienne les gérer, il y a eu des conventions de faits sous forme de pré-usage gratuit. Donc, on ne fait pas payer les agriculteurs pour venir faucher ou mettre leurs vaches, faire pâturer leurs bêtes. Et donc, actuellement, on a neuf agriculteurs qui s'occupent du site sur l'ensemble de l'ENS, sur l'ensemble des parcelles publiques. Donc, juste pour un peu avancer sur le sujet d'après, si c'était la communauté de communes qui devait entretenir ces parcelles en tant que fauchage et donc export de la matière, on serait sur des coûts de 88 000 euros par an d'entretien. Là, actuellement, c'est les agriculteurs qui le font. Et du coup, on a estimé à environ 300 tonnes de fourrages exportées par an, donc gratuits pour ces agriculteurs. Donc, c'est vraiment un partenariat gagnant pour l'ensemble. Ensuite, je vais vous parler d'une étude qui a été réalisée par l'Agence de l'eau, Loire-Bretagne. Donc, ça sera... Je l'expose, mais le contenu sera sûrement à chercher auprès de l'Agence de l'eau. En fait, voilà, il y a une étude qui a été faite sur 7 cas concrets sur l'ensemble du territoire et notamment sur les prairies du Roi, sur les solutions fondées sur la nature. Donc, les solutions fondées sur la nature, ce sont des accents qui s'appuient sur les écosystèmes afin de relever des défis globaux. Là, les défis globaux ciblés, ça va être le risque d'inondation, changement climatique, qualité d'eau, etc., zone humide, protection de la biodiversité. Donc, l'objectif était d'apporter des éclairages sur les impacts environnementaux, sociaux et économiques des SFN mises en œuvre sur le territoire. Donc, sur le site, les questions qu'on s'est un peu posées, ce sont... En quoi les SFN ont contribué à l'amélioration de l'état des milieux aquatiques, de la biodiversité et du changement climatique ? Quels sont les principaux bénéfices sociaux et économiques ? Et quels équilibres il y a eu entre le coût investi par la collectivité et les bénéfices obtenus ? Est-ce que ça vaut le coût ? Malheureusement, je ne vais pas beaucoup détailler, mais ce qui en a été conclu, c'est que le fait d'agir en faveur des milieux naturels, ça vaut réellement le coût par rapport aux bénéfices que ça a apportés, que ça soit à la biodiversité ou à l'être humain tout simplement en règle générale. Donc voilà, les mesures de gestion, il y a eu aussi une enquête publique qui avait été faite, une enquête d'habitants qui avait été faite dans les alentours. Voilà, et ça a été très bien perçu par les acteurs du territoire. Donc il y a aussi ce côté positif-là. Le seul retour un peu moyen qu'on a eu, c'est qu'il faut faire plus d'efforts supplémentaires pour la communication auprès des usagers et autres pour qu'ils se rendent compte que de ce que la communauté de communes fait. J'ai rajouté juste un petit outil de communication qu'on a créé pour un petit peu illustrer les différents bénéfices des actions qui ont été mis en œuvre et qui ont été évoqués dans cette étude-là. Là, justement, on a l'éducation et les connaissances à l'environnement à travers les animations nature qu'on fait, les panneaux de crème, etc. La biodiversité. Le bal au cuivre et des marées, qui est l'espèce un peu phare de ce site et notamment de l'enseignalité de la vallée de l'Indre aussi, a vu sa population multipliée par 10 avec la recommandation des peuples raies. On a aussi des chiffres mis en avant la régulation des débités de sièges et des inondations. La qualité d'eau. On a estimé à 30 tonnes de polluants filtrés en plus par an. Ce qui permet une économie pour la collectivité de 250 000 euros par an. Coopération entre les communes. L'ouverture du paysage. Les loisirs qui ont été également maintenus grâce à la restauration, la réplicite pour le canoë. Ou encore le stockage carbone. C'est équivalent à 120 tonnes de stockés supplémentaires par an. Et l'activité agricole, je l'avais cité un petit peu plus en amont. Merci beaucoup pour votre présentation très illustrée. On va passer maintenant à un temps de questions réponses. Ici, pour les réponses à vos questions, on va d'abord commencer par les questions qui étaient adressées à Céline Deschavannes. concernant notamment les plantations. Plusieurs questions. J'en fais une synthèse. Quelle était l'origine des plants que vous avez mis en place ? Quelles essences ? Quelles alternances ? Et éventuellement quelle protection de ces plantations ? C'était un premier lot de questions. Au niveau des essences, on essaie évidemment d'une sélection d'essences locales adaptées au bord de cours d'eau. Donc, on est majoritairement sur des essences de saules, saules pourbes, saules des vaniers, saules marceaux. Et puis, on a aussi des espèces type noisetier, sorbier. On a planté du frêne. En ce moment, on n'en plante plus parce qu'il y a un problème de maladie. On a l'achat de la rose qui s'est pas mal développé sur le territoire. C'est le plus varié possible et évidemment avec des espèces adaptées à la répisilve. Au niveau de l'origine des plants, on est obligé d'acheter à des pépiniéristes qui sont le plus locaux possible. On prélève aussi, parce qu'il y a certains secteurs où on peut faire des boutures, par exemple, où là, c'est notre équipe qui va prélever dans la nature des boutures de saules pour les réimplanter en direct. Donc, c'est un peu un mix des deux. Il y avait la question de la protection des plants. Donc, nous, on installe juste un paillage biodégradable en pied pour limiter un peu l'étouffement les premières années de développement des plants. Mais pour l'instant, on n'a pas eu besoin de protection contre le gibier, par exemple. Et on n'a pas de dégâts particuliers, enfin, notables chez nous sur ce sujet-là. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions sur les plants ? Oui, merci. Une autre question. Donc, certains se demandaient, avaient des questions, pardon, sur la propriété des berges, sur le petit cours d'eau que vous nous avez présenté. Donc, qui était propriétaire des berges et est-ce qu'il y a eu des arrangements avec les éleveurs, par exemple, comment ça a pu se passer ? Tout à fait. Donc, effectivement, nous, on travaille uniquement sur des cours d'eau non domaniaux. Donc, c'est-à-dire que tous les terrains sur lesquels on travaille sont des propriétés privées. C'est-à-dire que les propriétaires qui sont riverains du cours d'eau sont propriétaires jusqu'au milieu du lit de la rivière. Donc, ça, ça veut dire que systématiquement, effectivement, il y a une phase très importante préalablement aux travaux de rencontres et de négociations avec, d'une part, les propriétaires, d'autre part, les exploitants, parce que ce n'est pas forcément la même personne. Et donc, il faut arriver à convaincre ces deux entités d'accepter la réalisation de ces travaux, sachant qu'ils sont faits gratuitement. Eux n'ont rien à financer chez nous, en tout cas, dans le cadre de ces travaux-là. Pour faciliter les choses, il y a certains propriétaires qui acceptent de réduire le fermage en fonction de la surface, justement, qui est mise en défaut en bord de cours d'eau. Mais ce n'est pas du tout systématique et ce n'est pas, en fait, vraiment ce qui est problématique. La grosse crainte des exploitants, en général, c'est les problématiques d'entretien dans le temps, en fait. C'est ce qui les inquiète le plus, puisque eux, ils en sont arrivés là aujourd'hui, justement, pour ne plus avoir à entretenir les bords de rivière. Donc, le fait d'enlever les clôtures et de laisser le bétail pâturé de partout. Donc, au début, c'est ce qui a été le plus discuté. Et puis, au fur et à mesure qu'on a travaillé et qu'ils ont vu comment ça se passait. Donc, en gros, après, c'est une convention qu'on passe avec le propriétaire et l'exploitant. Et ce qui est convenu, c'est que l'exploitant, il surveille et il fasse des petits entretiens. S'il y a des fils à retendre ou un peu de choses à nettoyer au niveau des abreuvoirs, ils le font. Par contre, quand il y a des choses plus conséquentes, par exemple, des gros arbres qui tombent sur des clôtures, en général, ils nous appellent et c'est nous qui réintervenons pour supprimer les arbres et réparer. On fait aussi de l'entretien. Il y a des secteurs, en fait, qui ont plus tendance que d'autres à s'en roncer, par exemple. Où là, on peut arriver à aller faire de l'entretien pour limiter ce développement-là les premières années, pendant que les arbres se développent et prennent le dessus après pour que ça se stabilise. Merci. Juste un dernier, peut-être, ensemble de questions sur vos techniques de mise en place d'abreuvoir. Il y a notamment, je crois, quelqu'un de Saint-Etienne-Métropole qui semble intéressé par ce retour d'expérience, qui peut-être prendra contact avec vous pour voir quel exemple technique vous avez pu mettre en place. Pourquoi pas, d'ailleurs, organiser une visite sur place. C'est ce que j'allais lui proposer. Il ne faut pas qu'il hésite à nous contacter, à être en contact directement avec notre technicien de rivière qui pourra éventuellement organiser une visite et puis faire le tour de différents sites. On le fait déjà, notamment dans le cadre de l'association Rivière-Bronalpe. Je ne sais pas si vous connaissez. Il n'y a pas de souci. Alors, effectivement, comme le disait aussi tout à l'heure notre intervenant Aurélien Friteau, c'est vrai qu'aller voir sur place les travaux réalisés, c'est toujours bénéfique. Il y avait une question sur la pollution liée aux déjections, une fois qu'il y avait toujours des descentes aménagées. Alors, je peux peut-être répondre. C'est sûr qu'il y a éventuellement peut-être toujours un risque, mais ce sera toujours mieux. Je pense qu'un troupeau de bétail sur le cours d'eau. Alors, il y a d'autres solutions qui sont permises, qui sont peut-être plus efficaces pour lutter contre la pollution au niveau des abreuvoirs. Mais parfois, ce n'est pas possible de les mettre en place. Et peut-être, notamment suivant la typologie des troupeaux, ça reste quand même mieux. On met en place en ce moment pas mal de pompes à museau, mais ça dépend vraiment des exploitants et des habitudes qu'ils ont dans la gestion de leurs troupeaux. Et aussi, du coup, parce qu'une pompe à museau, ça leur demande un peu plus de suivi et d'entretien qu'un aménagement direct au cours d'eau. Mais c'est sûr que quand on fait une descente aménagée au cours d'eau, il reste quand même un point de contact entre le bétail et le cours d'eau, c'est sûr. Mais par rapport à la situation initiale, si vous repensez aux images que je vous ai montrées au début où vous avez des petits cours d'eau, dès qu'il fait chaud, les bêtes passent la journée les pieds dans l'eau. Donc, vous imaginez bien ce à quoi ça ressemble. Quand vous supprimez ça et que vous remplacez ça par un point d'accès, la situation est quand même nettement améliorée. Ce n'est pas parfait, mais c'est nettement mieux. Une petite dernière question. Vous avez parlé de fonds européens. Sur votre secteur, c'est du FEADER ? Alors, c'est plutôt du FEADER sur les travaux. C'est du FEADER via la région Bourgogne-Franche-Comté, en l'occurrence, soit sur des travaux de mise en défense, soit sur des travaux de continuité. Après, on a aussi mis en place des PAEC qui sont en train de se terminer là, où là, on avait plutôt du FEADER sur les MEV. Merci beaucoup. On va passer… Je vous remercie. Je suis contrainte de vous laisser. Oui, merci. Terminez bien. Au revoir. Merci. Donc, on a maintenant d'autres types de questions, plutôt peut-être des questions suite à l'intervention d'Oruélien Frito sur le syndicat du bassin versant du Lénon. Alors, on pourra répondre à certaines, mais je pense qu'on va plutôt vous laisser la parole. On a un participant qui pose la question sur des travaux de reméandrage qui pourraient créer une perte de surface agricole utile, effectivement, quand on vient retravailler l'emprise du cours d'eau. Et on nous demande comment ces projets sont acceptés par les exploitants agricoles. Est-ce qu'il y a des projets qui sont abandonnés en raison de ces contraintes d'usage foncier sur les travaux qu'on peut conduire ? Alors, effectivement, c'est une des contraintes qui sont rencontrées lors des échanges avec les exploitants. Là, en l'occurrence, pour l'effacement du plan d'eau, généralement, le plan d'eau, on va gagner de la surface agricole si l'exploitant souhaite mettre en pâture la surface en eau qui est rendue en zone humide ou alors faire une fauche annuelle. Mais par exemple, pour d'autres restaurations type les remises en talveg ou les reméandrages, effectivement, on touche au parcellaire agricole. Et là, c'est un peu plus compliqué. Ça dépend de quelle entrée on va avoir avec l'exploitant agricole. L'idée, c'est quand même de lui... Enfin, tout simplement, moi, j'ai envie de dire, le cours d'eau, c'est un peu le meilleur drain qui existe parce que c'est vraiment une source d'exutoire pour l'eau. Et généralement, les remises en talveg, c'est quand on va avoir un cours d'eau qui va être placé sur un point haut qui ne va pas être dans le fond de vallée et l'exploitant, il va avoir du mal à gérer sa zone humide. Nous, on lui propose de lui remettre le cours d'eau dans le fond de vallée et en gros, il va retrouver une zone humide qui sera un peu plus praticable, soit pour le pâturage ou soit pour la fauche. Il fera moins dormir dans sa prairie. Et généralement, ça peut être un facteur qui permet l'acceptation des travaux, même s'il perd effectivement un peu de surface agricole. Parce que quand on fait une remise en talveg, généralement, le cours d'eau qui était déplacé, il était rectiligne. Si on a 100 mètres de lumière en cours d'eau rectifié, quand on vient le remettre en talveg, on part sur 200 mètres parce qu'il y a du reméandrage qui est fait. Mais voilà, c'est un peu compensé par le fait que derrière lui, sa porcelle, elle sera de meilleure qualité au niveau agricole. J'en profite sur la question du foncier parce qu'il y a cette question du foncier qu'on vient travailler sur les bassins versants, qu'on vient restaurer des cours d'eau ou des zones humides. Pour vous signaler un guide sur les stratégies foncières qu'on peut inclure dans les projets de territoire, mes collègues vous passeront le lien sur ce guide et cette stratégie, les divers outils fonciers qui peuvent être mis en place. Je vois une question également. Alors, oui, pour Aurélien Frito encore, on a vu qu'il y a eu des suivis sur l'hydromorphologie, sur votre site du Travaux, des suivis biologiques. Est-ce que vous avez mis en place une question qu'on nous pose ? Est-ce que vous avez pu mettre en place sur ce projet-là un suivi sur l'évolution des teneurs en nitrate ou ça ne faisait pas partie des objectifs ? Alors, c'est vrai que dans la vidéo, j'en parle, que le fait de recréer des pentes douces, ça permet l'expansion des crues et donc le tamponnement de l'eau et la favorisation de l'auto-épuration de l'eau. Nous, en l'occurrence, on a fait un peu les travaux dans la précipitation parce que la Fédération de pêche, qui était ancien propriétaire du site, devait revendre cette parcelle et on n'a pas eu le temps vraiment de caler des suivis avant travaux. Et si ce n'est pour l'hydromorphologie, où là, on avait pas mal de données, mais pour les suivis de qualité de l'eau, on se réfère souvent à nos suivis de base qui sont financés par l'Agence de l'eau. C'est nos suivis à l'échelle du bassin versant ou de quelques sous-bassins versants. Donc, on a quelques stations, je crois qu'on en a quatre de moins sur le bassin versant. Et l'idée, c'est de cette évolution-là et de voir en fonction des restaurations quel est le gain. Mais ça reste général parce que nous, on va travailler sur 200 mètres de cours d'eau et au final, le suivi de la qualité de l'eau, il va se faire sur les 30 kilomètres de cours d'eau. Après, j'ai envie de dire, d'après les retours de biblio qu'on peut avoir de chercheurs qui travaillent sur les sujets, c'est qu'on passe, nous, sur notre site d'un plan d'eau avec une déconnexion de notre nappe d'eau avec toute la microphone du sol qui va permettre cette auto-épuration. Elle est plus présente parce que notre surface est en eau. On vient baisser les niveaux et donc faire affleurer le niveau de la nappe à la surface du sol. Et c'est là où on va avoir vraiment un maximum d'épuration de l'eau parce que la microphone, en phase anaerobie, je rentre peut-être un peu trop dans le technique, mais quand la nappe d'eau va remonter à l'affleurement, la microphone qui est présente dans le sol, elle va se mettre à utiliser les nitrates et tous les éléments du sol pour vivre. Et donc, ça permet comme ça la dénutrification du sol. Et c'est vraiment les phases de battement de nappe qui jouent ce rôle-là d'auto-épuration pour le coup. Et en plus, on a les végétaux qui vont filtrer. Donc, à travers la bibliographie, logiquement, on a une amélioration de la qualité, mais on ne l'a pas fait de suivi sur le site. Merci beaucoup, Aurélien. On va ensuite passer à une question plutôt peut-être pour Floriane Saumier, une question d'Alain Chevreau, un participant assidu à cette semaine web rencontre que je remercie pour cette question synthétique que je vais vous lire. Les zones humides, en plus d'apporter la protection de la faune et de la flore, est-ce qu'elles peuvent aussi faire, est-ce qu'elles peuvent avoir un rôle dans la régulation des crues ? Oui, tout à fait. Je pense que la réponse, on l'avait tous un petit peu anticipée. Oui, oui, tout à fait. C'est un petit peu ce qui a été montré par l'étude avec cet effet éponge de la zone humide, justement, le captage de l'eau, que ce soit surtout dans le sol, en période de crues, ce stockage, et aussi ce relargage, si on peut dire, tout doucement en période d'étiage. Donc, ça a été un petit peu prouvé par l'étude. En plus, le cas concret des Pays du Roi, comme on se trouve un petit peu dans la vallée de l'Inde et enclavé par deux villes, on est vraiment dans une cuvette, si on peut dire ça. Donc, voilà, on a un rôle vraiment très important à ce niveau-là. Merci pour cette réponse à notre spectateur. Il y a une autre question, d'ailleurs, qu'il pose, dont j'enchaîne un peu. Effectivement, ça peut aussi contribuer à dépolluer, à la dépollution, les zones humides, pour ce qui est des polluants, des macropolluants, des micropolluants qu'on peut avoir. Une autre question en lien avec la présentation sur les prairies du Roi, Floriane Saumier. On nous demande comment se passe la restauration d'une roselière, notamment en termes de préparation du sol, d'ensemencement ou de plantation ? Alors, en ce qui concerne la roselière, on est surtout… Pour le coup, il n'y a pas d'ensemencement ni de replantation. La roselière, c'est surtout les phragmiques qui vont reprendre le dessus très, très rapidement. En ce qui concerne plutôt des actions d'ensemencement, ça va être vraiment plutôt pour les prairies, afin qu'on ait une couverture de sol pour derrière avoir une action rapide avec les agriculteurs. Donc, c'est là où on vient ensemencer avec de la fétule élevée, fétule dépré, trèfle, un petit peu de régras, mais avec des quantités à l'hectare beaucoup moins importantes que si c'était une prairie ensemencée pour produire. Parce que là, on va laisser la place aux autres espèces floristiques de s'installer. Merci. Dans d'autres questions, plutôt à destination de l'agence, on nous demande si les aides aux acquisitions foncières sont limitées au secteur couvert par un contrat territorial. Alors, principalement, l'aide à l'acquisition foncière rentre dans la stratégie des contrats territoriaux. Il peut y avoir des acquisitions foncières de financées dans d'autres types de dispositifs, notamment les plans nationaux d'action pour les espèces protégées inféodées inféodées au milieu aquatique. Et je pense aussi à d'autres travaux de restauration de cours d'eau ou de restauration de la continuité écologique ou dans l'enveloppe retenue pour l'accompagnement financier de l'agence de l'on peut prendre en compte des dépenses d'acquisition foncière qui seraient là vraiment directement liées au site de travaux. Une autre question sur les inventaires de zones humides. Oui, c'est une question qui avait été posée par le PNR de la Brène pour savoir de quelle façon l'agence prenait en charge les inventaires de zones humides si c'était uniquement dans le cadre de travaux ou de façon plus générique. Donc, effectivement, l'agence de l'eau Loire-Bretagne finance les inventaires zones humides au titre de la connaissance de ces milieux-là avec une petite contrainte. C'est le fait qu'ils soient bien effectués au titre d'une surface, d'un SAGE ou d'un contrat territorial et avec la nécessité, comme on l'a dit dans la présentation avant l'ensemble de nos intervenants, c'est que la donnée soit bancarisée. Et à ce titre, on a d'ailleurs upgradé un cahier des charges qui peut être mis à votre disposition qui précise la façon justement de remonter dans les circuits nationaux les données relatives aux zones humides puisque c'est une demande du ministère pour uniformiser l'ensemble des données sur les zones humides au niveau national. Et c'est d'ailleurs la même chose pour les données relatives à tout ce qui est suivi des milieux. Donc, ils sont aussi également en train d'harmoniser. Ça remonte dans les circuits classiques des données sur les espèces, entre autres, ou le sol et autres. Autre question, une question sur la lutte contre les décharges publiques dans les ruisseaux ou aux abords des milieux aquatiques. Alors, l'Agence de l'eau n'intervient pas, bien sûr, dans tout ce qui est mission de police judiciaire qui pourrait être prise en compte. En revanche, on peut intervenir dans le cadre de projets de restauration de cours d'eau ou de zones humides. On peut prendre en compte des dépenses liées à l'enlèvement de ces déchets ou de remblai, par exemple, sur des zones humides. On a ensuite des questions. Alors, on avait des questions pour le Simisoa, sur lesquelles on ne va pas pouvoir répondre dans l'immédiat. On avait aussi une question plutôt sur les tracés de cours de René André, s'ils pouvaient être identiques aux images passées. Alors, c'est une réponse qui a été apportée par Ouelien Frito sur les images, notamment aériennes, de 1950 à 1960, souvent avant les travaux de remembrement qui ont rectifié les cours d'eau. Donc, on peut se baser vraiment sur ces photos dans les travaux. Je propose qu'on passe à quelques informations maintenant inédites pour ceux qui sont restés effectivement jusqu'ici. Nous sommes plus de 160 rassemblés ce matin. C'est pour vous dire que dans la révision du programme d'action, on a proposé effectivement de pouvoir continuer à mettre en avant des appels à projets. Donc, pour 2023-2024, c'est à signaler la poursuite des aides concernant les plans nationaux d'action pour les espèces protégées, pour le milieu marin et le littoral, encore des aides avec des appels à projets. Et on va travailler avec les instances de l'Agence de l'eau, les élus, pour proposer de nouveaux appels à projets, donc des nouvelles actions pour la biodiversité, dont un appel à projet ou peut-être plutôt un appel à initiative. Une action sur l'effacement de plans d'eau sans usage. C'est une demande qu'on a de beaucoup de propriétaires riverains du bassin Loire-Bretagne. Et puis, un appel à projet inédit sur la réouverture de cours d'eau en milieu urbain, la remise à ciel ouvert de ces milieux. Pour plus de précisions et bien sûr, le dépôt de vos demandes d'aide, vous pouvez aller sur votre site Aides et redevances de l'Agence de l'eau. Vous y trouverez également, nous le signalons, de nombreux retours d'expériences complémentaires, plus de 40 réalisations qui sont mises en image, beaucoup de vidéos, et vous pourrez, je l'espère, vous en inspirer. Il y a une dernière question qu'on me signale. Effectivement, quels sont les ajustements actés en termes de financement de la restauration de la continuité écologique suite à la loi climat et résilience ? Alors, quels ajustements ? Il y a l'ajustement rédactionnel du programme pour signaler, mettre en avant cette modification législative, pour bien signaler qu'on l'avait prise en compte. bien entendu, elle sera respectée par l'Agence de l'eau. Donc, les ajustements, c'est de dire que des projets qui ne seraient pas conformes avec l'article L214-17 du Code de l'environnement dans sa nouvelle version ne pourront pas être accompagnés financièrement par l'Agence de l'eau. Alors, ça concernerait certains projets. On fera des refus, effectivement, sur les projets qui ne seraient pas compatibles avec cet ajustement. Donc, sur les cours d'eau en liste 2 de l'article L214-17, notamment sur les ouvrages de moulins à eau qui sont encore présents. et puis, bien sûr, ne pas remettre en cause des usages sur les ouvrages en liste 2. Vous recevrez une enquête pour mesurer votre satisfaction par mail. Donc, merci pour votre participation. Merci aux équipes techniques de l'Agence de l'eau qui ont permis la diffusion de ce webinaire. Merci à nos intervenants, Céline Deschavannes, Aurélien Friteau et Floriane Saumier. Nous nous retrouvons à 14h avec ce même lien pour ceux qui le souhaitent. Pour parler des rejets domestiques et des eaux pluviales, vous apprendrez encore qu'il y a des progrès à faire et vous repartirez, je l'espère, avec de bonnes idées. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada